Il s'agissait d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper une chaîne de caractères et qui renvoie « c'est bien un brin d'ADN » si les caractères tapés sont uniquement dans A, T, C et G et qui renvoie « ceci n'est pas un brin d'ADN » s'il y a d'autres lettres que ces quatre-là. On a besoin de mémoriser ce que va taper l'utilisateur. On peut utiliser par exemple la variable brin qui va donc demander à l'utilisateur de taper une chaîne. On nous conseille également de tester les commandes suivantes. Le caractère A dans A, T, C, G. Ça, ça signifie « est-ce que A est dans A, T, C, G ? » À ce moment-là, Python nous répond que c'est vrai. Et on pouvait également utiliser le « not in ». Donc « est-ce que A n'est pas dans A, T, C, G ? » Et là, il nous dit que c'est faux. Par exemple, si je mets une autre lettre, « Z », « est-ce que Z n'est pas dans A, T, C, G ? » Là, il nous dit que c'est vrai. « Z n'est pas dans A, T, C, G ». Donc l'idée est de parcourir les différentes lettres du brin et de tester si la lettre est ou n'est pas dans A, T, C. Donc pour parcourir les lettres d'une chaîne, ça c'est très simple. On fait pour « C in brin ». Donc là, on aura une boucle et « C » prendra le premier caractère, deuxième, etc. Donc il y a dans brin. Donc pour « C » dans brin, on peut par exemple regarder si « C » n'est pas dans A, T, C, G. À ce moment-là, ce n'est pas un brin d'ADN et donc on s'arrête. Donc si « C » n'est pas « Not in A, T, C, G », que fait-on ? On doit afficher « Ceci n'est pas un brin d'ADN » et sortir. Donc « Print ». « Ceci n'est pas un brin d'ADN ». Donc je vais faire un copier-coller ici. Ensuite, pour sortir, donc une méthode rapide est de taper « Break ». Voilà, donc en faisant ça, on va parcourir les différentes lettres. Dès qu'on obtient une lettre qui n'est pas dans A, T, C, G, on écrit « Ce n'est pas un brin d'ADN » et on sort. Donc quand est-ce qu'on aura « Ceci est un brin d'ADN » ? » C'est lorsqu'on aura parcouru toutes les lettres de brin et qu'on ne sera jamais rentré dans ce test-là. Donc on aurait envie d'écrire à la fin ici le « Print ». « C'est bien un brin d'ADN ». Le problème, c'est que si ce n'est pas un brin d'ADN, on va avoir ici « Ceci n'est pas un brin d'ADN ». On va donc sortir de la boucle et à nouveau afficher « C'est bien un brin d'ADN ». Donc ça ne va pas être cohérent dans l'affichage. Donc l'idée, ça serait de mémoriser le fait qu'on n'a pas eu un brin d'ADN. Alors comment on fait ça ? On se rajoute une variable qu'on va appeler par exemple « OK ». Donc « OK », ça serait « OK, c'est un brin d'ADN ». Donc là, si on est rentré ici, c'est que ce n'était pas un brin d'ADN. Donc on peut mettre par exemple « OK à faux » et au tout début du programme, on met « OK à vrai ». Donc concrètement, on part du principe que c'est bien un brin d'ADN, donc que c'est « OK ». Si le test ici a été vrai, ça veut dire qu'on n'avait pas un brin d'ADN et donc on fait passer « OK à faux ». Donc tout l'intérêt, c'est qu'en sortant de la boucle, je sais si j'ai un brin d'ADN ou pas grâce à la variable « OK ». Donc on va dire « OK ». Donc ça veut dire que si je suis sorti de cette boucle-là sans être rentré dans ce test-là, c'est que j'ai bien un brin d'ADN. Donc on va marquer « print », entre guillemets, c'est bien un brin d'ADN. Et là, il n'y a pas de sinon puisque le sinon en fait était ici, c'est si on avait trouvé un autre caractère. Alors on peut tester, on lance le programme. Si je tape « ATT CGGA », il me dit « C'est bien un brin d'ADN ». Et si je tape maintenant « ATTGRAA », donc j'ai rajouté le caractère « R » qui ne fait pas partie des quatre lettres, j'obtiens « Ceci n'est pas un brin d'ADN ».